C'est la première fois qu'une grande marche compliquée de criminalité a été initiée en France. Et je suis content d'avoir été cette personne qui a marché pour la défense des enfants. Mais normalement, des actions comme ça, on devrait être des milliers, des millions. On ne devrait pas être un million de personnes sur les champs. On devrait pas être un million de personnes sur les champs. On devrait pas être de clients en plein et être quelques centaines de personnes ici avec des enfants. Moi, à l'échelle de valeur, il n'y a rien au-dessus de la protection des enfants. Il n'y a rien au-dessus. Donc je ne comprends pas pourquoi cette inaction, cette résignation, cette acceptation. Je ne sais pas. Moi, je sais un peu. Vous voulez que je vous le dise ? Il faut une prise de conscience. Mais les gens, ils sont endormis avec les médias, le merdia, mainstream. Les gens, ils se réimpriment avec la télé, ils regardent la télé et ils sont endormis. C'est ça le problème un peu, non ? Il faudrait qu'ils se réveillent. Ah ben si, 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 la télé. Pourquoi la télé ne vient pas vous ? Moi, je n'ai pas vu TF1, je n'ai pas vu CNews, je n'ai pas vu venir ici pour vous filmer, à part Carl Zero. Moi, je suis comme vous. Pour moi, la priorité, c'est les enfants. Peut-être que si on avait été autant que là, que des gens qui sont... Ça, c'est les sans-papiers, ils sont nombreux, ils veulent les papiers. C'est les sans-papiers, ils veulent travailler. Non, mais si on était aussi nombreux à se mobiliser, peut-être que derrière, on aura plus, comme qui dirait, d'attention. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, on n'a pas d'attention, on n'a rien. Pourquoi ? Parce que les gens ne sont pas mobilisés. Les gens ne sont pas noirs. Et les parents, ils sont où ? Et les parents de ces victimes, ils sont où ? Pourquoi ils ne disent rien ? Je ne sais pas. Parce que vous dites qu'il y a un enfant toutes les trois minutes. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est la civisse. Oui, la civisse, toutes les combien des victimes ? Un enfant victime d'agression sexuelle toutes les trois minutes. Et alors, qu'est-ce qu'ils font les parents ? Pourquoi ils ne se mobilisent pas ? Pour leur poser la question à l'heure ? C'est parce qu'ils sont endormis avec la télé, comme les serpents. Mowgli qui disait, tu dors, tu dors, tu dors. Et si tu te réveilles ? Oh là là, attention, si tu te réveilles, on va t'enlever tes enfants. Donc, il ne faut pas te réveiller. Je ne sais pas, je n'ai pas cette réponse. Moi, je dis ça, mais moi, ça fait cinq ans que je suis dans la rue. Cinq ans. Gilets jaunes, plus de cinq ans. J'aurais bien voulu qu'il y a les Gilets jaunes. Là, c'est que des Gilets jaunes qui sont là. Que les Gilets jaunes. Bruxelles. J'arrête mon étape finale, c'est Bruxelles. Et donc, j'arrive à Bruxelles le 2. Et il y a un grand rassemblement, le 3, devant la Commission européenne, donc la place du Luxembourg, à 16h. Donc, j'invite tous les Belges... À venir. Absolument. À venir nombreux à la place du Luxembourg, le 3 avril, à 16h. devant le Parlement européen. Je vous ferai de la peau. Justement, les droits des enfants. Je vous ferai de la peau. C'est gentil. En tout cas, il pleut beaucoup, c'est triste, c'est dommage. Mais il y a du monde. C'est toujours agréable. Bravo, monsieur. Vous êtes courageux. Pourquoi ce combat-là ? Et pourquoi pas, j'ai envie de dire. Je ne me pose même pas la question. Pour moi, c'est l'ultime combat. C'est le combat le plus important. C'est la vie. C'est la vie. Pour moi, personnellement, il n'y a rien de plus... À l'échelle des valeurs des combats, c'est celui qui est au-dessus. Se battre pour les enfants, il n'y a rien de plus beau. Et il n'y a rien de plus important. Donc, ce n'est même pas une question qu'on devrait se poser. La question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi on n'est pas dans le combat ? Ce n'est même pas pourquoi on combat. C'est pourquoi on n'est même pas encore dans le combat. C'est plutôt cette question qu'il faudrait se poser. Et moi, je vais vous dire aussi, je vais vous dire aussi à vous, et à ceux qui nous écoutent, votre combat, c'est un peu le même que les enfants qui souffrent, je vais dire, en Ukraine d'abord, parce que sinon, ça va froisser d'autres, en Palestine, au Rwanda, dans tous ces pays en guerre, beaucoup, les enfants souffrent aussi. C'est sûr. Peut-être que j'aurai l'énergie pour marcher dans d'autres pays, je l'espère, que Dieu me prête santé. Mais effectivement, là où il y a un enfant en souffrance, je serai là pour l'aider. Moi, je n'ai pas peur de parler, parce que de toute façon, je suis peut-être mort déjà. Donc, moi, je vais vous dire juste une chose, monsieur, juste ça, c'est important. Où il y a des guerres, par exemple, à Haïti ou tout ça, quand il y a des guerres, après, il y a des trafics d'enfants. Mais pas seulement, ils n'attendent pas les guerres. Juste un tremblement de terre et puis il y a du... Voilà, bravo, monsieur, vous êtes au courant. Il est au courant, c'est ça qui est important, hein, madame... Noël est là, ça fait plaisir. Non, non, mais bien sûr, on est au courant, parce que... C'est ça. Il y a eu... On a vu ça, nous, notre association a fait beaucoup de signalements où, effectivement, il y a eu le tremblement de terre au Maroc. Et bien, c'est ça, voilà. Et il y a eu des tentatives d'enlèvement. C'est ça. Heureusement qu'il y avait des citoyens éveillés, des associations, etc., qui ont fait qu'ils ont pu sauver des enfants. Et nous, les Gilets jaunes, on le sait, Evergreen, vous connaissez ? Evergreen ? Oui, Evergreen, vous savez ce que c'est ? Evergreen, c'est les containers. Containers américains, tu sais, qui vont d'un bateau à un autre. Ils ont trouvé déjà des containers avec des gosses dedans. Trafic d'enfants, trafic d'enfants. Et ça revient au même. Trafic d'enfants, c'est la même chose. Merci, M. Farid. C'était M. Farid, il s'appelle Farid, monsieur. Voilà, merci. Merci. Voilà, eh bien, place. Eh, monsieur, vous êtes dans le truc. Ah, c'est mon parapluie, merci, t'es gentil. Oui. Vous faites quoi, bonjour, vous êtes quoi, vous ? Vous êtes avec Farid ? Oui, en fait, je m'occupe de l'intendance. Merci. C'est quoi votre prénom, vous, alors ? Moi, c'est Yacine. Yacine, bravo. Donc, c'est bien de vous mobiliser pour que les gens... Une prise de conscience. Oui, voilà. Une prise de conscience des gens. Et c'est long, le travail est très long. Nous, ça fait 5 ans, on sujit les jaunes depuis 5 ans. Oui. Et j'ai déjà fait des manifs au Trocadéro avec Nadia Merani. Après, on était à la Bastille depuis 5 ans. Et ça me fait plaisir que vous soyez là. Pour vous accueillir. Merci beaucoup. Et puis, on a toujours... C'est l'union qui fait la force. C'est ça. Ça veut dire que si on suit, on peut faire buger les choses. C'est ça. Mais si chacun reste de son côté, ça ne mènera rien du tout. C'est ça. Et ça fera leurs affaires aux criminels, aux méchants. Voilà. C'est ça. C'est les criminels qu'il faut... C'est ça. Il faut stopper, en fait. C'est ça. Parce que les enfants, ils ne peuvent pas se défendre. C'est ça. Nous, c'est de notre responsabilité en tant qu'adultes. Ça fait plaisir de voir des gens comme vous. Nous, on a besoin de têtes nouvelles parce que nous, tout le temps, c'est tout le temps nous, tout le temps les mêmes. J'ai les jaunes tout le temps, j'ai les jaunes, j'ai les jaunes. Et moi, ça me fait plaisir que vous passez par là et qu'on ne s'arrête pas dans la République. D'ailleurs, vous avez même été un petit pot de torpillé, il faut le dire, que normalement vous deviez... Moi, j'avais fait de la publicité toute la semaine pour vous, place de la Bastille. Et Nadia Merani, elle m'a appelé à la dernière minute en me disant que vous veniez ici. Et comme il l'a dit, Farid, c'est pas de sa faute. Hier soir, il a su à la dernière minute comme quoi que vous ne deviez pas aller là-bas, mais vous deviez venir ici. En République, oui. Voilà. Donc, si les gens, ils vont là-bas, ils se sont retrouvés avec les sans-papiers, mais ils ne se sont pas retrouvés avec vous. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça ce qui s'est passé. Voilà. Donc, vous comprenez ? Après, chacun voit qu'est-ce qui se passe. On ne nous dit pas tout. Ça veut dire que j'étais à la place de la Bastille. Ah oui, vous avez prévenu des gens. Ça veut dire qu'on est avec les bandes-droits. Ah oui. Mais la police est venue. Ils ne voulaient pas que vous restiez là ? Non, non. Ils n'ont dit pas de moi que vous êtes... Il fallait partir, vous ne pouviez pas dire aux gens de venir ici. Non, on ne pouvait pas mettre de bandes-droits, donc on était obligés de partir. Eh bien, monsieur, vous êtes un vrai. Voilà. Et après, j'ai fait juste un kilomètre et demi à pied par République. Avec d'autres personnes. Ah oui, ils vous ont dit qu'il ne fallait pas prévenir les gens de revenir ici. Il ne fallait pas... Oui, il ne fallait pas rester ici. Voilà, donc... Ils ne veulent pas passer. On n'est pas assez. Non, non, t'inquiète pas. C'est plus profond que ça. Moi, j'appellerais ça le pouvoir profond. Voilà. Non, ça fait 5 ans qu'on est là. Ça ne bouge pas. Non, ça ne bouge pas. On est là. Ils essayent de bouger, mais... Moi, le problème, ce que je ne comprends pas, la grande interrogation, c'est pourquoi... J'ai contacté, sans mentir, tous les journalistes des grands médias menstruels français. Tous les journalistes. Voilà, bravo. Oh là là. Voilà. Oui, alors. J'ai contacté tous les journalistes français. Allez, salut. Rentre bien, Sébastien. Je vais vous en suivre, mec. Voilà. Vous voyez un peu. Géo-ingénierie. Géo-ingénierie. Vous connaissez la géo-ingénierie ? Oui, non. Depuis 4 semaines, avec les agriculteurs, dès qu'il y a des gros mouvements qui arrivent un peu ici... Ça, s'il pleut. Il pleut. Tous les samedis. Depuis 5 semaines, sans mentir. Vous regardez mes lives, vous allez voir, pluie, 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 pluie. Salon de l'agriculture, pluie. Voilà, alors allez-y, alors. C'est comme ça. Guerre secrète contre les peuples, monsieur. C'est pas grave. Ce qui est bizarre, c'est que je comprends pas que... À 4 points, c'est bizarre. Ça veut dire que tous les médias, je les ai contactés. Il n'y en a pas un seul que j'ai pas contacté. Ils ont tous reçu mes appels, mes messages. Et personne n'est où ? Et qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils répondent même pas. Ah oui, ils répondent pas, voilà. Ils répondent pas, et après, on m'a bloqué ma ligne téléphonique. Voilà, parce qu'ils disent que j'ai envoyé un peu trop de SMS. Ah oui ? Donc, j'ai tout... Voilà, ça veut dire aujourd'hui, ils vont aligner ma ligne. Donc, j'étais obligé, sur le coup, refaire un autre, ni mon téléphone. Voilà, donc, c'est la réalité. C'est ça. Et vous habitez quelle ville, vous ? De quel coin vous êtes ? Du sud ? Nous, on est du sud, oui. Voilà, Nîmes ou par là, non ? Voilà, vers Albi. Albi. Eh bien, courage, monsieur. Vous n'avez pas de parapluie non plus, en plus ? Merci. Non, je n'ai pas de parapluie. J'attends. J'attends que ça... Eh bien, monsieur, pas facile. Eh bien, moi, j'aime la France comme vous. Voilà, voilà. On aime tous la France. Voilà, c'est ça. Et on veut tous protéger nos enfants. C'est ça. C'est primordial. C'est primordial. Voilà. C'est un pays qui ne protège pas ses enfants, il va partir en sous-sette. C'est pas un pays qui a une âme. C'est ça, voilà. Voilà, c'est ça. Il faut protéger parce que les enfants, il ne faut pas se protéger. C'est ça. Les enfants sont vulnérables. C'est des appâts pour des criminels, des pédophiles. C'est ça. Des pédocriminelles. C'est ça. Bon, ben, j'espère que la vidéo, elle restera sur YouTube. On n'a rien dit de mal. Voilà, parce que je suis sur YouTube, moi. Ma chaîne, c'est Trottis Taxi. Comme la trottinette. Hubert m'a tué. Trottis Taxi, maintenant, je suis en trottinette. D'accord. Voilà. Je dois la laisser. Je ne pense pas que là, non. Voilà. Voilà. Allez, ben, on lâche rien. On lâche rien. Et vive la France comme vous. Et j'espère que les jeunes prendront le relais parce que moi, je suis à la retraite et que je suis bien fatigué. Et je voudrais bien me reposer et que les jeunes prennent le flambeau. Voilà. Regardez de la grêle. Regardez ça. De la grêle, des morgelons et tout qui tombe. Regardez ça. Ouais. Vas-y. Allez, merci. Voilà. Eh ben, mon ami. Voilà. Les derniers résistants. Vive la résistance. C'est de la grêle, les amis. C'est de la grêle. C'est de la grêle. Bon, eh ben, voilà. C'était Place de la République. La grande marche contre la pédocriminalité. Merci. C'est pas la pluie qui va nous arrêter. Non, c'est ça. Ni la grêle. Voilà. C'est Guerre secrète contre les peuples. Tu connais le livre. Allez lire ce livre. Guerre secrète contre les peuples. C'est comment elle s'appelle ? Claire Sévrac. Elle est morte. Elle voulait dire la vérité. Et elle est décédée. Guerre secrète contre les peuples. Voilà. Guerre secrète contre les peuples. Voilà. Allez, courage les amis. Merci. On est mouillés. C'est pas grave. On en a vu d'autres. On a fait la neige. On a fait la pluie. Voilà. Allez. Allez, au revoir les amis. Au revoir Farid et toute sa troupe qui le suivent là. Et les combattants aussi. Tout le monde combat comme il peut. Prends-en de la graine comme dirait l'autre. Prends-en de la graine. Ils ont même laissé leurs affiches là. Grande marche contre la pédocriminalité. Je suis tout seul sur la place. En arrière. Imaginez là les sans-papiers qui repartent là. Qui remontent. Les sans-papiers qui remontent. Ah, il y a un Porsche là-bas pour s'abriter. Bon, et bien voilà. Moi, je vais finir cette vidéo. Et bien, à tout bientôt. Je vais finir sur un souffle tout en bonheur.